Un leader, c'est pratique pour apporter de la légitimité au groupe et puis pourquoi pas attirer d'autres personnes qui auront envie de le rejoindre. Il est motivé aussi d'ailleurs les plus actifs du groupe. Mais il peut aussi intimider et freiner les initiatives des membres du groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir à quoi sert un leader dans une communauté. Alors finalement, quelle est la vraie place du leader ? Finalement, c'est de donner envie, donner envie de rejoindre les personnes, donner envie aux gens d'être encore plus actifs. Donc, il va entraîner, mais pas forcément entraîner dans la même direction. Sinon, au lieu d'avoir un groupe en réseau, on va avoir un groupe de moutons, en fait, tout le monde derrière le leader. Donc finalement, c'est un rôle très différent de la vision leadership, si vous me passez l'expression, des groupes qui s'organisent en étoiles autour d'un leader. Pour un groupe en réseau, eh bien, ça va être très différent. Il va être surtout important à l'extérieur pour donner envie de rejoindre le groupe parce que le leader, en général, est visible. Et on dit, ah oui, il est là, tiens, ça vaut le coup de rejoindre ce groupe. Et puis, à l'intérieur, il a intérêt, au contraire, à être assez effacé, mais pas complètement. C'est-à-dire, il ne va pas prendre des initiatives, sinon il va les prendre à la place des autres personnes qui n'oseront plus les prendre. Mais il va être plutôt réactif pour encourager et valoriser ce qui a été produit de temps en temps, en disant, ah, c'est bien ce que vous avez fait, là, c'est vraiment génial, etc. Alors, le rôle de leader n'est pas obligatoire dans une communauté en réseau, contrairement à une communauté en étoile, où ça peut être bien d'avoir une personne qui est au centre de l'étoile, qui va être avec un rôle de leader. Eh bien, là, ce n'est pas obligatoire. Mais s'il est là, eh bien, on va essayer d'en bénéficier, mais plutôt à côté du groupe, pour, à l'extérieur, apporter de la légitimité et de la visibilité au groupe. Parce que, effectivement, le leader est visible et donc il apporte sa légitimité au groupe. Mais à l'intérieur, eh bien, il va être différent d'un rôle de porteur de projet. Il ne va pas forcément faire les choses. Au contraire, il va être réactif, simplement, quand on lui dit, bah, tiens, quand les animateurs lui disent, ça serait bien d'apporter un petit encouragement. Donc, il faut qu'il soit encore réactif, mais pas plus. Et puis, finalement, il peut être éventuellement aussi, si jamais il y a un conflit dans le groupe, eh bien, il peut être un arbitre bienveillant pour essayer d'apaiser les choses, d'ailleurs, plutôt que de choisir qui a raison ou non. Mais voilà, c'est un des rares points où on peut avoir provisoirement besoin d'un centre. Et vous, est-ce que vous avez un leader dans votre groupe ? Est-ce que vous êtes vous-même leader ? Et finalement, quelle est votre place si vous voulez avoir un groupe en réseau plutôt qu'en étoile ? Eh bien, est-ce que vous prenez la place de tout le monde ? Est-ce que, finalement, vous dites, ah bah oui, il n'y a que moi qui bosse, mais finalement, vous empêchez un peu les autres de passer ? Ou au contraire, eh bien, vous apportez de la visibilité à l'extérieur du groupe et faites très attention d'être là uniquement pour encourager à l'intérieur du groupe. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer nos petits trucs d'animation sur les différents rôles au sein d'une communauté de projets en réseau. Sous-titrage ST' 501